Donc comme promis je vous retrouve pour la deuxième partie de l'envoi pour le concours des 1 an de la chaîne de Sylvie B. Donc Sylvie tu as toujours le numéro 29 ça n'a pas changé. Voilà et donc je m'apprêtais à vous montrer donc cette pochette de fleurs c'est juste trop trop beau. Les fleurs sont magnifiques j'aime énormément. Alors on a ces grandes fleurs là, on a les plus petites comme ça dans la même couleur. On a des fleurs de toutes les façons, une petite fleur en tissu. Celle-ci est incroyable. On a ces fleurs là je pense qu'on peut les associer. Il y a aussi des petits pistils comme ça à ajouter au centre des fleurs. C'est trop trop beau. En jaune, en crème, en plus petit, en violet, enfin en mauve ou lula. On a des roses comme ça, elles sont belles aussi, elles sont tellement belles. Une autre comme ça, pompon en tissu ou clochette avec de quoi l'accrocher à un embellissement. On voit des boucles d'oreilles aussi, je crois que ça se faisait à un moment donné pour mettre au bout des boucles d'oreilles. Des roses de toutes les couleurs. Et de différentes tailles, elles sont belles mais que c'est joli. Je pense que ça doit être des roses qui sont issues de collections. Là ici on a celle-ci aussi dans un effet très nature. En toile de jute comme ça. J'adore, j'adore, j'adore. Elles sont magnifiques, j'adore les fleurs et celles-ci sont vraiment très belles. Voilà, celle-ci aussi est superbe pour une carte vintage. Trop trop beau. Et on a la même en tout petit comme ça. J'adore, merci beaucoup beaucoup Sylvie. Une autre encore, un modèle en intermédiaire. Oh là là là, mais que c'est beau, mais que c'est beau. J'adore, j'adore, j'adore. Je vais les mettre sur le côté. Je les rangerai après. Donc dans l'envoi de Sylvie, il y avait également ce tamponnage. Donc c'est monté sur bois avec une petite mousse et c'est un petit nuage qui distribue des cœurs. Trop mignon. Ensuite il y a une Distress Ink. Donc la Bundled Sage. Je ne sais pas quelle couleur ça donne. Ça donne comme sur la boîte évidemment. Donc c'est une ink. Ça je suis sûre de ne pas l'avoir en ink. En Distress Oxide j'en ai pas mal, mais en ink j'en ai quasiment pas. Bon, je regarderai tout à l'heure. Merci beaucoup. Il y a également, oh trop génial, je n'avais même pas fait attention. Il y a donc un Glitter Drops. La couleur c'est Serbet Shimer Glitter Drops. Oh génial ! Donc c'est un rose pailleté. Est-ce que j'ai un papier pour vous montrer ? Je vais prendre ce papier-là. Oh c'est joli. Ça brille. Avec les petites paillettes dedans. Hop. Merci beaucoup Sylvie, j'adore. J'adore les... Les Drops comme ça. J'aime bien faire des enamels moi aussi. Ensuite, il y avait... C'est pas fini. C'est pas fini, c'est pas fini. Il y avait donc une boîte de washi. Good Vice. Alors je vais essayer de vous les montrer. Comment je peux sortir ça ? Ah oui ! Oh là là, c'est rigolo ça. Alors... Donc Good Vice avec... Donc vert avec des cœurs comme ça en argenté holographique. Là celui-ci avec des petits carrés roses et bleus. Là ici on a Wonderful Time avec des signes. Là, Follow Your Dream. Today is Cancel. Back to bed. Alors qu'est-ce qu'il y a écrit sur celui-ci ? Je vais le défaire parce que... Hop. Voilà. Pour les personnes qui savent lire l'anglais. Je connais pas du tout ces... C'est washi là. Bon après ça fait un moment que j'ai arrêté d'en acheter parce que... Comme j'en avais trop et que je voulais les utiliser petit à petit. Chose que je commence... Enfin que je fais depuis un petit moment. Du coup je m'en étais pas racheté mais c'est cool. Je les aime beaucoup. Let's grow. Vert avec du feuillage. Je remettrai dans sa boîte après. Merci beaucoup Sylvie. Merci, merci. Oh qu'est-ce que tu m'as gâté. Là on a Shopini avec un petit coeur. Shopping. Donc ça doit être le mot shopping en... Plusieurs langues. Où est le... J'ai trouvé. Je vais le défaire aussi. Donc I love shopping. Non c'est pas Shopini. C'est juste que... Voilà. Il était sur le... Le I était sur le G. Je me demandais ce que ça voulait dire. Donc c'est ça. C'est I love shopping. Hop. Enfin moi le seul shopping que j'aime faire c'est... C'est pour mon loisir créatif. Je m'achète pas de vêtements. Pas de chaussures. Enfin si j'achète quand... J'achète quand j'en ai besoin en fait. J'achète pas... Je fais pas de shopping comme ça pour le plaisir. Du vernis à ongles. Oh c'est joli ça aussi. J'adore. Très girly. Très très girly. Et ensuite alors... J'ai pas encore trop compris ce que c'était. Je l'ai vu. Mais ah bah oui si. Ça y est j'ai vu. Donc en fait c'est un dévidoir. Oh c'est génial. Est-ce qu'on peut mettre ça par exemple dedans ? Hop. C'est un dévidoir donut. J'adore. 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 J'aime bien des fois les gadgets un peu... Enfin non. Même les... Oui rigolos. Rigolos. Comme ça. J'adore ça. Moi j'en ai un en forme de nuage. Que j'avais trouvé chez Action. Hop. Et voilà. Un dévidoir. On dirait un donut ça. Voilà. Excellent. Merci beaucoup. Oh là là Sylvie. Mais que tu m'as gâté. Et c'est pas fini. Il me reste... J'ai envie de dire je pense le clou du spectacle quand même à déballer. Je vais refaire un petit peu de place. Je vous retrouve tout de suite. Donc je voulais juste vous montrer rapidement. Je suis émue et du coup j'ai du mal à être concentrée et à faire les choses bien. Je voulais vous montrer donc la couleur Distress Ink. Donc Bund Lead Sage. Voilà. C'est un très joli verre. Je trouve que c'est sympa de connaître les couleurs et de savoir ce que ça donne quand on les applique. Parce que moi je connais pas forcément toutes les couleurs que j'ai acheté. Et puis des fois je me suis dit ah bah si j'avais su exactement je l'aurais pas acheté. Voilà. Mais c'est une très très jolie couleur. J'aime beaucoup. Et dans les Distress Ink comme ça je crois que j'ai que les... C'est comment que ça s'appelle ? J'ai celle-là. Hop. J'ai donc ces trois-là. Voilà. Et. C'est de là. Et encore le Kitsch Flamingo. Je l'ai acheté en ink par erreur. Puisque je le voulais à la base en Distress Oxide. Bon après j'ai retrouvé celui en Distress Oxide. Mais voilà. Sinon au départ j'avais pris que des couleurs comme ça. Bah un peu vintage quoi. Voilà. J'aime beaucoup beaucoup. Je te remercie beaucoup Sylvie. Tu m'as énormément gâtée. Alors maintenant j'ai un peu peur. Bah j'ai fait une bêtise tout à l'heure. Hop. J'ai un peu peur de ce que je vais trouver là-dedans. Et je suis impatiente aussi en fait. Alors comment je vais défaire ça ? En tout cas c'est... Tout doucement. Voilà. Désormais je prends un peu mon temps puisque c'est une deuxième vidéo. Je ne suis pas obligée de speeder. Je préfère être comme ça. Zen que être vite 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 vite. Ah je déteste. Je déteste. Et puis vous méritez que je prenne mon temps. Et voilà. De toute façon je ne suis pas du genre à vouloir bâcler. Alors voilà. Hop. Et là c'est vraiment à vouloir le faire absolument en mon vidéo. C'est ce que j'avais l'impression. C'était le sentiment que j'avais quoi. De bâcler. Ça m'énervait. Voilà. Bon je suis désolée pour ma voix vraiment horrible. On dirait que je suis triste. Alors que pas du tout. Je suis franchement pas triste. Je suis super heureuse. Ma voix ne reflète pas du tout mon état d'esprit. Vraiment vraiment pas. Disons que j'ai un peu mal quand je parle. On le sent peut-être. C'est irrité. Bon je ne vais pas arriver sans dégâts. Maintenant ça s'est bien passé de l'autre côté. Et là je suis en train de faire des troubles. Tant pis. Donc on a un très joli papier de soie rose. Donc il écrit juste un petit cadeau pour toi. C'est juste énorme. Tout ce que tu m'as envoyé. Si j'en viens pas. Je comprends pourquoi tu m'as prévenu dans ton mail. Tu es gentille parce que ça m'a laissé. Enfin ça m'a permis de me préparer psychologiquement. Ce qui fait que voilà. Je ne suis pas sous le choc totalement. Mais je ne m'attendais quand même pas à tout ça. Vraiment pas. Et voilà. Oh là là. Mais regardez-moi cette merveille. Regardez-moi cette merveille. Et que c'est beau. Alors il faut que je reprenne ta lettre. Parce que ça y est j'ai l'arme aux yeux. Je vous le dis. Donc elle me dit que c'est son premier album. Il est beau. Mais que c'est beau. Oh là là. Et donc je crois que c'est un album accordéon. J'ai cru voir. Oh là là. Mais que c'est beau. Donc voilà. On retrouve donc le très joli papier. Donc elle m'a assez bien ce que je pensais. Je n'ai pas trop osé le dire. Mais parce que je me doutais. Donc elle avait écrit dans son courrier. Qu'elle avait fait donc un album. Un peu style mix média. Voilà. Que ce n'était pas quelque chose qu'elle faisait généralement. Mais et donc sur le thème de la mer. Et quand j'ai vu les papiers. Je me suis dit que ça se trouve que c'est ce qu'elle n'a pas utilisé de son projet. Et ensuite il y avait un papier. Je ne sais pas où je l'ai mis. Il y a écrit dessus. Faire un album pour Sabella Concours. Avec collection Océan Deep de Craft & Clock. Et lui donner le reste. Album accordéon bleu. Quelle organisation Sylvie. Et donc voilà. Donc les très jolis papiers que je vous ai montré tout à l'heure. En fait sont les papiers qu'elle a utilisés pour son album accordéon. Donc voilà. On va ouvrir comme ça. On a une première page. Voilà. C'est un petit livret à l'intérieur. Ce papier. Et franchement la collection de papiers que tu as choisi. est magnifique. Là je pense que tu es revenu tamponner. Tu as fait un contour. Un petit onglet comme ça. Là ici aussi c'est tamponné. Donc on a la petite pochette. L'arrière est travaillée également. Donc on a le petit livret. C'est beau. Mais que c'est beau. Je vous dis vous avez réussi à travers toutes vos créations sur le thème de la mer. Parce que j'en ai eu pas mal. Mais vraiment vous avez réussi à me faire aimer le thème de la mer. Vraiment. Vraiment vraiment. Et c'est un truc de fou. Mais que c'est joli. Donc là on a un autre livret. Oh ce papier est magnifique. Là c'est un peu collé. Donc là on a un autre livret. Avec un onglet. Le contour. Ce très joli bateau. Il est beau. Les teintes. Les couleurs de cette collection sont magnifiques. J'adore. 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 Là donc on a. Hop. Une page comme ça. C'est qu'il y en a. Ah oui c'est accordéon. Donc il y en a en fait. En fait il y en a encore derrière. Donc là on retrouve une autre page comme ça avec un livret. Donc on a toujours le même système en fait. Pochette. Et ensuite une page décor comme ça. Et donc un livret. Là ici on a. Oh quelle est-ce qu'elle est belle cette Irène. Et on retrouve ce très joli bateau. J'adore. 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 Là ici on a une baleine. Là on a une raie. On a une autre baleine. Des coquillages. Et encore une baleine. Et hop. Sylvie B. Le 12 8 2021. Et donc là on a vu cette partie là. Maintenant je me mets comme ça. Je pivote. Et rebelote. C'est génial. Franchement c'est vraiment top ce genre d'album aussi. C'est pareil. J'ai reçu différents albums. Mais voilà. Tous différents quoi. C'est incroyable. Les possibilités qu'il y a. Et qu'est-ce que c'est beau. Ce que vous avez fait. Là on a une bouteille avec un message. Il y a des coquillages. Il y a une perle. Il y a des fleurs. Donc c'est pareil. On retrouve une petite pochette comme ça. Avec l'image baleine. Un onglet. Oh que c'est beau Sylvie. Tu m'as trop gâtée. Je suis contente d'avoir ouvert l'album en dernier. C'est vraiment comme je disais. Le clou du spectacle entre guillemets. Mais oui. Mais quelle beauté. Et c'est ton premier album. Je tiens à le redire. C'est le premier album que fait Sylvie. Elle a tamponné par-ci par-là. De toute façon très discrète. Par endroit. On le voit. Là on en retrouve la bouteille. La bouteille à la mer. J'adore. C'est un très joli choix de papier. Vraiment. Et alors toutes les fleurs là sont magnifiques. C'est une très belle idée. Ici on a la dentelle crochet de chez Action. Des deux côtés. Ici on a la sirène qui m'a plu. Mais dès le début que je l'ai vu. C'est magnifique. C'est magnifique. Merci beaucoup. Beaucoup. Beaucoup Sylvie. Tu m'as tellement gâtée. Et effectivement c'était pas nécessaire. Mais merci. Merci beaucoup. Je vous remonte la très jolie carte de Sylvie. Je vous remonte également. J'en profite. Vu que j'ai plein de temps. Donc en fait son PBA. Très jolie tag d'amitié. Des marque-pages. J'adore. Je suis. Merci. Merci beaucoup. Beaucoup. Beaucoup Sylvie. Je suis vraiment très émue. Et j'espère te retrouver très très bientôt par mail. Pour qu'on puisse en discuter. Et que je te dise à quel point je suis touchée. Et reconnaissante. En fait tu m'as gâtée. Et voilà. Je sais pas quoi te dire. A part un grand grand merci. Merci beaucoup. C'est tout pour cette deuxième partie de vidéo. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la partie 1 et la partie 2. Je vous fais plein plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Restez créatifs et créatifs. Bye bye. Et encore joyeux anniversaire à la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada